... Moi, depuis ma sortie des Beaux-Arts, c'était il y a 14 ans, j'ai astreint ma pratique à un principe qui est de jamais présenter deux fois la même pièce, forte d'un constat que j'ai posé très tôt sur la perméabilité des pièces par rapport au contexte de monstration qui les reçoit. Par conséquent, j'ai systématiquement interrompu ma pratique d'atelier à chaque fois qu'il s'agissait de trouver une réponse pour une proposition d'intervention dans une exposition. J'ai construit mon travail par exposition, en sachant qu'elle serait un jour réunie dans un catalogue et en pensant à ce qu'elle dirait ensemble. La transition, c'était de penser un second chapitre pour mon travail, hors de ce principe de ne jamais présenter deux fois la même pièce, en réfléchissant à une nouvelle méthode de travail et en inscrivant également une année spécifique consacrée à la couleur dans un cadre académique et en travaillant à trois niveaux différents. J'ai commencé par étudier ce que j'appelle les contrastes figuratifs qui concernent tous les matériaux dont la couleur ne suffit pas à les décrire, mais c'est la réaction de la lumière sur leur surface qui permet de les représenter. J'ai aussi pensé à un objet qui allait me permettre l'écriture de mes couleurs. Je fabrique systématiquement toutes les nuances de mon travail dans un long processus précis qui les rend irremplaçables. Et pourtant, elles ont besoin de pouvoir être reproduites, donc j'ai produit un système de partition vierge qui permettra d'écrire leur composition au fur et à mesure de leur mélange et qui fixera aussi toutes celles qui leur auront précédé au moment de la recherche. C'est un outil de travail indispensable pour les projets in situ et qui pourrait être un point de départ pour des futures interventions et futures pièces. Ça constitue vraiment une potentialité. C'est un outil de travail nécessaire. C'est un outil de travail possible. – Sous-titrage FR 2021